Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zekri et Cheikh Ibrahim Bor, étaient tous les deux aux premières loges hier pour accueillir la première vague des militaires de l'armée djiboutienne qui sont entrés définitivement de leur mission au Somalie sous la bannière de l'ATMIS. Ce retour de mission intervient dans le cadre de la résolution 2670 des Nations Unies qui veut la réduction des effectifs des pays contributeurs des troupes de la mission ATMIS. Dans ce contexte, l'armée djiboutienne retire 150 de ses personnels de la mission dans un premier temps, sachant que cette même résolution comprend dans une deuxième et troisième phase le retrait complet des forces de l'ATMIS et donc la fin de cette opération du rétablissement de la paire en Somalie pour tous les contributeurs des troupes. A leur arrivée, les ateliers de contrôle médical et administratif étaient déjà en place pour la réception de cette première vague. Ces ateliers resteront disponibles au hangar sud de l'armée de l'air jusqu'à l'arrivée de trois autres vagues prévues pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio